Ce n'est pas facile de passer à Faiipona. Chers amis, tout d'abord je voulais remercier Alain Scadar et Cévitas de m'avoir invité, une fois plus, comme c'est la fois où je parle un peu pas tous les ans, à venir participer à cette manifestation, à cet hommage national à cette jeune d'Arc et pour saluer le travail qui est fait par cette organisation qui, maintenant, depuis des années, continue cette volonté de vouloir défendre les idées nationales et catholiques en France. Et ce n'était pas une chose très facile, croyez-moi. Donc je crois que vous pouvez applaudir Alain Scadar et son association qui est en France. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui un an après l'arrivée du Valais de la Banque mondiale à l'Elysée et comme on pouvait s'imaginer, ça allait mal se passer. Cette année, tout le monde pensait, l'an dernier, exactement, tout le monde pensait que tout allait changer, que la France allait retrouver du jour au lendemain, je ne sais quoi d'ailleurs, mais enfin, tout le monde espérait. Et puis finalement, on se rend compte que les problèmes sont toujours les mêmes, que la France est de plus en plus assalisée, que la France est de plus en plus à la solde de l'étranger, que la France est de plus en plus envahie. Et pas plus tard qu'hier soir, nous prendrons un exemple, pour faire de la balgame, bien sûr, vous en doutez, et ça, je pense que personne ici en a fait, hier soir, pendant que deux abrutis s'étoubonnaient derrière les caméras de télévision pour soi-disant représenter la France en souhaitant bienvenue à tous ceux qui arrivent, eh bien l'un de ceux qui étaient justement arrivés, il y avait même une nationalité française, vient-on apprendre, eh bien tuer une personne, un de nos compatriotes, pas très loin d'ici, à quelques centaines de mètres d'ici, et en blessait 8. Lorsque l'on a l'immigration, évidemment, on a l'islamisation, et lorsque l'on a l'inastérisation, on a l'islamisme qui s'invente par la force et par l'interroge. Alors, face à ça, la seule chose à faire, eh bien c'est la riposte. La riposte française, la riposte européenne, la riposte par l'engagement. Il faut se libérer de ce système. Ce matin, j'ai été invité par l'organisation à la dissonance française à dire quelques mots devant la statue de Saint-Jean-d'Arc, et il y a quelque chose qui m'a frappé, au pied de la statue, il y a une chaîne. Et cette chaîne, il y a des cadenas qui ont été installés dessus. Il y a des gens qui achètent un cadenas et qui vont l'installer sur une chaîne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le cadenas ? C'est le symbole de quoi ? C'est justement le symbole de l'enchaînement. C'est le symbole de la liberté privée. C'est le symbole des prisonniers. Alors, il y a des gens qui se payent pour être prisonniers, sont contents d'être prisonniers, sont contents d'être enchaînés. Et ils manifestent d'ailleurs, d'une certaine manière, en installant un cadenas au pied de la statue de Jeanne-d'Arc. Non seulement c'est ridicule, mais c'est surtout à l'image de notre peuple aujourd'hui. C'est aussi l'image de ce gigantesque asile psychiatrique qu'on veut faire de la France où les valeurs n'existent plus, où les traditions n'existent plus, où l'identité n'existe plus. Et vous qui êtes réunis aujourd'hui, et ceux qui étaient réunis ce matin et dans toutes les réunions qu'il y a pu y avoir en province, au pied de différentes villes et statuts de Jeanne-d'Arc, nous sommes allumés par la même volonté, celle de reprendre le combat pour sauver la France, pour sauver notre nation, pour sauver notre civilisation, pour sauver notre identité. Alors pour ça, engagez-vous, engagez-vous dans les forces existantes, engagez-vous dans les mouvements qui se sont créés, soutenez Civitas, soutenez le Parti de la France, soutenez les mouvements qui œuvrent justement pour ce renouveau. Et à vous donner ce niveau, je vous fixe rendez-vous sur le déclim le dimanche 14 octobre à la 12e journée de la synthèse nationale à Rengis. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021